Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur les infos de la NASA. Il y était temps, vous me l'avez tous demandé, les infos sont tombées, il y en a pas mal, je vous les cite maintenant. Numéro 1. Cassini, c'est fini. La sonde s'est désintégrée comme prévu sur Saturne, vendredi 15 septembre 2017. La mission Cassini a duré 20 ans et devrait encore nourrir de nombreuses publications scientifiques. L'étude des lunes de Saturne a montré que Encelade et Titan pouvaient potentiellement héberger de la vie. Numéro 2. Hubble découvre une planète noire comme l'asphalte. L'exoplanète Wasp 12b est une Jupiter chaude, une géante gazeuse, qui obite très près de son étoile. Elle absorbe 94% de la lumière émise par son étoile, contre 40% pour les exoplanètes de ce type. La température y serait de 2500 degrés Celsius. En numéro 3. Trois nouvelles super-terres découvertes à une centaine d'années-lumière. Kepler ne cesse de nous surprendre. Trois nouvelles super-terres viennent d'être découvertes. Cette fois-ci, autour de Gliss 9827, une étoile naine située à environ 100 années-lumière de la planète Terre. Depuis son lancement en 2009, la mission Kepler de la NASA aura confirmé l'existence de 2494 exoplanètes en utilisant la méthode de transit au cours de ces 8 dernières années en service. Côté caractéristiques, ces trois nouveaux objets planétaires sont respectivement situés à une distance d'environ Terre-Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres, de leurs étoiles. En raison de leur taille et de leurs rayons, ces planètes sont classées comme des super-terres. Elles sont également situées très près de leur étoile haute, complétant des orbites en moins de 6,2 jours. Notons par ailleurs qu'aucune de ces planètes n'est susceptible de supporter la vie, du moins certainement pas telle que nous la connaissons. Pour rappel, nos scientifiques accentuent toujours leur recherche de vie sur des paramètres et éléments tels que nous la connaissons. Je suis d'avis que cela écarte fortement nos chances d'être ouvert à toute autre forme de vie qui se développerait de façon encore inconnue et de façon différente que sur Terre, par conséquent qui nécessiteraient de divers éléments connus ou inconnus afin de se développer. Numéro 4 Des traces fossiles vieilles d'un demi-milliard d'années découvertes Une équipe de padléontologues rapporte la découverte de traces fossiles vieilles d'environ 500 millions d'années au Brésil. Des mini terriers creusés par des vers pas plus larges qu'un cheveu humain, selon les chercheurs, ces petits animaux auraient été les premiers à pouvoir onduler pour pouvoir se frayer un chemin à travers les sédiments, de quoi nous permettre de mieux comprendre la vie telle qu'elle était il y a un demi-milliard d'années sur Terre. Numéro 5 Un astéroïde peut-il dévier la Terre de son orbite ? Un astéroïde frappant la Terre peut provoquer une extinction de masse, comme cela s'est déjà produit plusieurs fois. Cependant, il est possible de se demander si un tel objet serait capable de faire dévier notre planète de son orbite. Au début du mois de septembre 2017, un astéroïde baptisé Florence est passé à 7 millions de kilomètres de la Terre, une distance assez courte à l'échelle de l'univers. C'est pourquoi la plupart des articles auront cité qu'un astéroïde allait frôler la Terre. C'est justement ce type d'astéroïde qui fait naître les pires scénarios, comme dans certains films catastrophes exploitant l'idée. Alors que ces objets ont été responsables d'extinctions massives tout au long de l'histoire de la Terre, une autre théorie existe, celui du changement d'orbite de notre planète suite à un tel impact. La réponse est clairement non. Les astéroïdes les plus gros sont surtout trop loin pour avoir une chance de percuter la Terre. En effet, ces derniers se trouvent dans la ceinture principale d'astéroïdes, une région du système solaire située entre les orbites de Mars et Jupiter. Au niveau des astéroïdes géocroiseurs, c'est-à-dire ceux dont l'orbite autour du Soleil croise celle de la Terre, leur diamètre est en règle générale d'environ 1 km, soit 10 000 fois moins massif que les gros astéroïdes de cette ceinture. Ainsi, en cas d'impact, il y aurait bel et bien une déviation de la Terre, mais l'amplitude ne dépasserait pas les 3 milliardième, une valeur extrêmement faible. Numéro 6 Des coraux résistants à l'acidification des océans ont été découverts. L'acidification des océans provoquée par une activité humaine intensive est considérée comme la première cause de destruction des récifs coralliens. Or, aujourd'hui, une nouvelle recherche démontre que certaines espèces seraient capables de résister à cette variation de pH. Ce phénomène formateur de nouvelles matières organiques fut déjà observé chez les autres espèces telles que l'oursin ou encore l'ormeau. Il reste maintenant à découvrir si d'autres coraux détiennent cette capacité. Si ce phénomène d'agrégation est observable chez d'autres chaînes coralliennes, il serait possible qu'ils survivent au réchauffement climatique. Et oui, notre chère Terre ne nous craint pas, au contraire, elle nous en fait même bien baver en ce moment. Je fais référence évidemment aux ouragans tels Irma, mais souligne que la nature reprend ses droits et s'adapte. Numéro 7 Rares 3 planètes occultées par la Lune en seulement 24 heures Ce 18 septembre 2017 est marqué par un événement tout à fait particulier auquel peu de gens ont la chance de pouvoir assister. L'occultation de 3 planètes, plus une étoile, par la Lune en seulement 24 heures. Malheureusement pour nous, ce phénomène rare s'est produit en plein jour. Les concernés, Vénus, puis la brillante Régulus, pour finir avec Mars et Mercure. La dernière occultation lunaire de 3 planètes en une seule journée remonte au 5 mars 2008. Il s'agissait alors de Mercure, Vénus et Neptune. Il faudra ensuite patienter jusqu'en 2036. La danse des corps célestes est une mécanique bien huilée qui sait parfois se faire attendre. Notons que de son côté, la brillante Régulus est l'une des 4 seules étoiles à pouvoir se faire occulter par la Lune. Numéro 8. Stephen Hawking donne à l'humanité à peine un siècle. Le célèbre physicien américain a encore fait une déclaration alarmiste après avoir remis à jour ses prédictions pour l'humanité. Selon lui, les hommes seront gravement menacés d'ici la fin de ce siècle et non dans un millénaire comme il le pensait auparavant. Les menaces technologiques et le réchauffement climatique seraient en cause. Cette vision est assez proche de celle de Peter Ward, un paléontologue américain qui avertissait déjà l'humanité en 2007 d'un risque d'emballement climatique transformant le ciel, impacté par des gaz toxiques produits par des bactéries vivant dans les océans. Il y a environ un an, Stephen Hawking donnait un millénaire à l'humanité, mais désormais ses prévisions ont été revues à la baisse et se font encore plus inquiétantes. Dans un entretien télévisé récent, le physicien ne note aucun signe d'affaiblissement des conflits, évoque le développement des technologies militaires et des armes de destruction massive, et indique que la meilleure chance de survie de l'humanité est de bâtir des colonies dans l'espace. On en verra peut-être Trump sur la Lune, qui sait ? Numéro 9. Où sont les extraterrestres qui nous observent ? A l'heure où vous écoutez ma vidéo, exoplanète.e, le site officiel qui recense les planètes extrasolaires, compte près de 3700 références dans son catalogue. La majeure partie de ces autres mondes ont été découvertes par le télescope spatial Kepler de la NASA, grâce à la méthode dite des transits. L'instrument surveille un grand nombre d'étoiles et détecte les faibles baisses de luminosité qui se produisent lorsqu'une exoplanète passe devant le disque stellaire. Cette technique donne aux astronomes des renseignements sur les planètes repérées, comme leur diamètre, la durée de leur révolution et la distance qui les sépare de leurs étoiles. Point de vue inversé. Une équipe internationale a inversé le point de vue. Si des extraterrestres disposaient d'un instrument analogue à Kepler, depuis quels exoplanètes pourraient-ils détecter les corps du système solaire ? En effet, pour fonctionner, la méthode des transits nécessite une configuration astrale particulière. L'instrument, l'étoile visée et ses exoplanètes doivent se trouver dans le même plan. Ces chercheurs ont donc fait un peu de géométrie dans l'espace, à tous les sens du terme, pour définir la petite portion du firmament où le transit des huit compagnons du Soleil est visible. Une fois cette région, la zone de transit, dessinée, ces astronomes l'ont superposée au catalogue d'exoplanètes.eu afin de déterminer combien de planètes extrasolaires elle contenait. La vie se révèle qu'en seulement 68 astres référencés peuvent observer le transit d'au moins une planète du système solaire. La Terre n'est détectable que depuis 9 d'entre eux. Et a priori, aucune de ces 9 exoplanètes n'est habitable, soit parce qu'il s'agit d'une géante gazeuse, soit parce qu'il y fait trop chaud ou encore trop froid. Enfin, en numéro 10, je ne peux évidemment pas passer à côté de cela. Je vous balance les meilleures images de notre bonne suicidaire Cassini. Je souligne qu'en fin de vidéo, je vous propose de voir ma vidéo sur les infrastructures extraterrestres de KIC. Je vous invite à activer les sous-titres. A l'époque de sa réalisation, je n'avais pas forcément du bon matériel audio. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, à la partager un maximum. Aussi, si tu viens de me découvrir, n'hésite pas à venir t'abonner. Je suis aussi très joignable sur Facebook. Rejoins ma page officielle. Et je suis aussi, évidemment, inscrit sur Tipeee. Tous les dons me permettent de financer du nouveau matos, d'avoir évidemment aussi des droits d'auteur et surtout de pouvoir utiliser certaines sources pour vous divulguer des informations. Voilà, je vous attends. Je vous dis à très très bientôt. A plus. Bisous les gars. Bon, et bisous les filles aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501